Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attention, que personne ne bouge ! Je fais tes devoirs, Bachir ! Ça y est, vous êtes désintégrés ! Arrange cet attirail et va faire tes devoirs ! T'es disparu, papa ! T'as plus le droit de rien dire ! Attends, tu vas voir que je suis encore là ! Ce gars-là, s'il pouvait vraiment me faire disparaître ! Et l'école, et les devoirs, et la maîtresse avec ! Tiens, ça me rappelle une histoire ! Tu nous la racontes, M. Pierre ? Oh oui, oui, M. Pierre ! C'était à l'époque où j'habitais rue de la Folie-Méricourt. J'écrivais déjà des histoires. Enfin, j'essayais. Mais je manquais souvent d'inspiration. Alors, pour chercher des idées, je regardais par la fenêtre les gens du quartier. Ça tape, M. Pierre ! Ça roule, taxi ! Alors, charcutier, ça charcute ? Et où, taxi ? Ça taxe ! Ça pique, Mlle Germaine ! Ça court, M. Adolphe ! Un oeil, M. Adolphe ? Mlle Mireille ! Vous êtes une fleur parmi les fleurs ! Ah ! M. Adolphe ! Ça alors ? Vous avez vu ça, M. Pierre ? J'ai vu ! Stupéfiant ! Étonnant ! Reverso ! Incroyable ! Positivement incroyable ! Vous avez vu ça ? Non, mais vous avez vu ça ! Il marchait bien tranquillement ! Il a disparu d'un seul coup ! Bien tranquillement, il marchait là ! Bien tranquillement ! Comme ça, il a disparu d'un seul coup ! Il s'est désindiqué comme à la télé ! C'est bien la première fois qu'il a joué une chose pareille ! C'est bon, c'est bon ! Le pauvre jeune ! Vous avez vu ça ? C'est gentil, hein ! Quel malade pour le couple ! On alla chercher le commissaire de police. Bien. Et naturellement, personne n'a rien vu. Comme d'habitude. Si, M. le commissaire ! Ah ! Bien. Quelle est la dernière personne à avoir vu la victime ? Moi, M. le commissaire ! C'est à moi qui l'a parlé en dernier, M. le commissaire. Et puis, il a salué M. Paul, et puis... Ploc ! Ploc ! Ploc ! Et naturellement, pas de disparition d'objets de valeur, pas d'indices, pas de mobiles, mauvaise fréquentation, habitude de la victime, vise cachée. Personne ne sait rien, naturellement. Mais si, moi j'ai vu ! Il marchait bien tranquillement ! Moi aussi, M. le commissaire ! Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Un peu de silence ! Silence ! Silence ! Qui a vu la victime en premier ? C'est moi, M. le commissaire. Adolphe. Il s'appelle Adolphe. C'est garé à sa place habituelle. Puis, comme chaque jour, il est sorti de son taxi. Taxi. Eh bien, voilà, on progresse. Et où est-il, ce taxi ? Il a disparu, sans doute, comme le reste. Ah, ça non, M. le commissaire. Il est là. Parmi les habitants de la rue, vivait une sorcière. Personne ne savait qu'elle était sorcière. Tout le monde croyait que c'était une vieille dame comme les autres. Parfait ! Deux jours après, c'est la couturière qui disparaissait. Cette fois, les gens ont commencé à faire des réflexions. Bizarre. Étrange. Suspect. Curieux ! Le lendemain, trois nouvelles personnes disparaissaient. Un employé du métro, une femme de ménage et un pompier. C'en était trop. Le commissaire convoqua la sorcière au commissariat. Chère madame, vous allez bien gentiment me raconter ce qui se passe dans votre jardin. Rien d'extraordinaire, monsieur le commissaire. J'ai du persil et des radis, des carottes et de l'échalote, des choux-fleurs et des pois de senteurs. Sophie ! Fini de rire, sorcière ! Moi, je te parle de ton araignée mauve, de ton chien rouge et de ta citrouille rouge. Ah ! Ma citrouille ! Fallait le dire. C'est un taxi que j'ai transformé. Et pourquoi l'as-tu transformé en citrouille, ce taxi ? Parce qu'une citrouille, c'est beau, c'est rond, c'est bon, ça se met dans la soupe. Ça ne consomme pas d'essence, ça ne fait ni bruit ni fumée et ça n'écrase pas les gens. Et le chauffeur ? J'en ai fait un rat jaune. Et pourquoi ? Pour qu'il soit heureux. Et la couturière, le pompier et l'employé du métro, hein ? Ne sont-ils pas plus heureux comme ça ? Ça n'est pas ton affaire ! Tu vas me faire le plaisir de tout remettre en ordre. Quant à toi, tu iras en prison pour t'apprendre à laisser les choses comme elles sont. Ben zut alors ! Elle retransforma l'araignée en couturière, le rat en chauffeur de taxi, le chien en pompier, la taupe en employée du métro, la citrouille redevint taxi. Mais comme le rat avait rongé sa citrouille, la carrosserie du taxi était toute trouée. Regardez-moi ce travail ! Moi j'étais bien en rat, comment je vais gagner ma vie maintenant ? Je ne peux même plus manger mon taxi. Et moi, j'étais bien mieux à tisser des beaux rideaux brodés et à m'amuser au lieu de réparer toutes ces vieilles robes moches. Et moi, j'étais si heureux quand j'étais chien. J'avais trouvé un copain. Hein, Médard ? Maintenant je suis tout seul et je m'ennuie. Et moi, il va falloir que je retourne faire le ménage. C'est pas marrant, hein ? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, monsieur Pierre ? Tous regrettaient le jardin de la sorcière où ils vivaient une vie facile et insouciante. Je décidai pour les aider de faire libérer la sorcière. J'ai commencé par écrire une belle lettre au président de la République. Monsieur le Président, je m'appelle monsieur Pierre. Libérez la sorcière et je serai content. Devant la démission des autorités responsables, il est temps, mes amis, de prendre notre destin en main. Vive la création du MLS, Mouvement pour la libération des sorcières ! Libérez la sorcière, libérez la sorcière, libérez la sorcière ! Pour le retour de la sorcière, votez monsieur Pierre. Pour le retour de la sorcière, madame. Pour le retour de la sorcière, monsieur. Du fond du cœur, les yeux dans les yeux, je vous le dis comme je le pense et je ferai comme j'ai dit. Votez pour moi et la sorcière reviendra. Bien dit ! C'était monsieur Pierre, président du MLS, Mouvement pour la libération des sorcières. De la force, de la dignité, de la conviction ! J'ai récolté 0,1% des voix. Pour un début, c'était pas si mal, mais nettement insuffisant pour faire libérer la sorcière. Ayant épuisé les moyens légaux, je décidai alors d'entrer dans l'action clandestine. C'est pour la sorcière, chef ! Ça m'a tout l'air d'un colis suspect, gardien ! Que stipule le règlement quant au sujet des colis suspects, gardien ? Article 43, chef ! Il doit être procédé à l'ouverture de tout colis suspect avec délicatesse, circonspection et dans les plus brefs délais, chef ! Parfait ! Alors procédez, gardien ! Euh ! Moi, chef ! C'est du fromage ! Ça ressemble à du fromage, gardien ! Et subséquemment à du fromage de gruyère ! Attention ! Gruère égale souris, souris égale souricière, souricière égale piège ! Vous me suivez, gardien ? Non, chef ! Que stipule le règlement quant au sujet du fromage de gruyère, gardien ? Article 122, chef ! Les détenus pourront recevoir des colis à caractère strictement alimentaire et faiblement périssable comme orange, gâteau sec, bruneau, fromage de gruyère, etc. Chef ! Qui est là ? C'est le gardien ! Ouvrez-moi ! Pas question ! Ouvrez-moi ! Enfin, je vous apporte un colis ! Ah ah ! Ibrutille ! La serrure est de ton côté ! Ah ah ! C'est pas très gentil de vous moquer de moi ! Ouais, si on peut plus s'amuser ! Voyons ça ! Du gruyère ! Gruyère égale trou ! Trou égale courant d'air ! Courant d'air égale fuille de l'air ! Fuille de l'air égale évasion ! Change-oum, sorciérie, stralala, plume, plume ! Et c'est comme ça que la sorcière nous est revenue ! Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est mise à faire disparaître des tas de gens ! Le boulanger est devenu un poulet, le charcutier, un bananier, la couturière, une théière, le coiffeur, un ventilateur, la coiffeuse, une lessiveuse, le pharmacien, un sous-marin, les galopins, des poussins, la crémière, un hélicoptère, les marmitons, des champignons, le maçon, un caleçon, la soubrette, une paire de chaussettes, le pompier, un coquetier, le cordonnier, un marronnier, le facteur, une tôdeuse, un moteur, l'agent de police, un double-6... Et le commissaire ? Ben oui, le commissaire, monsieur Pierre ! Le commissaire ? La sorcière l'a changé, en dromadaire. Adieu, adieu, monsieur le commissaire ! Bonjour, bonjour, la dromadaire ! Nous sommes heureux, maintenant que nous sommes tous petits ! Nous sommes heureux, nous n'avons plus venu ! Merci, 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 madame la sorcière ! Merci, merci, madame la sorcière ! Merci, merci, madame la sorcière ! Nous sommes heureux, maintenant que nous sommes tous petits ! Nous sommes heureux, nous n'avons plus venu ! Merci, 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 madame la sorcière Merci, merci, madame la sorcière Nous sommes heureux, donc nous sommes coupés Nous sommes heureux, à finir tous nos chuchés Sous-titrage ST' 501